Salut à tous, on est parti pour les tierlists, alors je vais faire 3 tierlists top, ces tierlists c'est pas du troll tierlist en mode pour faire des vues etc, mon objectif c'est de vous aider, donc je vais vous donner des champions que je pense que vous devriez jouer si vous les montez en elo à votre elo, il va y avoir 3 tierlists, ces tierlists ça va être, je sais pas si je fais en 3 vidéos ou en 1 mais bref, la première que je vais faire ça va être de iron à gold, donc je vais mettre les champions que je pense que tu devrais jouer entre iron et gold pour monter en elo, ensuite j'aurai une tierlist qui fera plate mid-diam, il y en a une qui fera high-diam chal, genre d1 jusqu'à chal Pourquoi tu fais une tierlist vu que tu dis que toi même tout est jouable tant que t'as un bon matchup, parce qu'il y a quand même des meilleurs champions que d'autres à pick, et justement l'objectif c'est de vous faire pick les meilleurs champions en fonction de, bah tout simplement des meilleurs champions Donc sur quoi j'ai jugé, les S+, ça va être les champions qui vont être forts dans la plupart des situations pour le elo, qui vont être des blind pick corrects, il va y avoir comme critère le fait que ça peut carry, comment tu peux snowball du coup, la difficulté à jouer le champion, donc ça ça va être plutôt, t'as des champions qui vont être plus haut rank en challenger et plus bas rank plus bas elo, par exemple je vais classer tout de suite comme exemple Ryze, Ryze on va le mettre en très bas, parce que Ryze c'est un champion qui est très skillé, bon bref, même si il va être bas aussi pour les autres tierlists parce que c'est faible au top actuellement Mais typiquement je vais mettre les champions qui sont durs à jouer bas, les champions qui sont faciles à jouer haut du coup pour les tierlists qui sont faciles à jouer et qui sont intéressants Donc voilà, on va partir sur un classement, déjà est-ce que je fais tout d'abord un tri pour les champions qui sont pas top, parce que là c'est une liste avec tous les champions du jeu On va faire au fur et à mesure, écoutez, on va voir, on va faire au fur et à mesure Alors là on fait du coup Iron Gold, je sais pas s'il y a un moyen que je puisse changer le titre quelque part Je peux changer, non, il n'y a pas d'endroit Merde, putain Non, ok ça va Oh putain tu reviens en arrière, ok j'ai cru que j'avais fait une bourde Ok très bien Donc Atrox Alors Atrox, je le mettrais pas très élevé mais pas très bas De manière générale je pense qu'à Bylow les bruiseurs c'est très intéressant à jouer Donc entre Iron et Gold je mettrais beaucoup des bruiseurs assez haut Mais Atrox c'est un bruiseur qui est assez particulier à jouer T'as pas des mécaniques très compliquées mais c'est, comment dire, faut connaître bien son champion pour le jouer Donc Atrox pour l'instant je mets mid tableau Donc dans tous les cas je vais faire des ajustements Je vais peut-être enlever ou rajouter des lignes Et en fonction de ce que je mets En fait j'ai déjà mes petites idées sur certains champions Je vais peut-être faire dans l'ordre des champions que j'ai en tête Par exemple Mundo pour moi c'est S voire S plus pour cet Elo Des champions du style qui sont très tanky, qui ont un bon potentiel de 1v1 Et qui en teamfight peuvent aller chercher la backline assez facilement Qui font des dégâts et qui mécaniquement sont pas durs à jouer Mundo c'est un très bon exemple d'un champion qui va être fort à Bylow et faible à Oelo Et l'inverse de Rise en fait Inverse de Rise Il y a deux aînes à situationnel Bien vu Alors Akali Akali c'est un champion très mécanique Le potentiel de snowball reste très correct Donc je ne mettrai pas un niveau de Rise C'est un petit peu moins mécanique que Rise Ça reste un assassin en solo QC jouable Donc je vais le mettre en E Je vais mettre les champions qui sont C'est pas des champions de top lane concrètement Si vous voulez les jouer, jouez-les Mais c'est un peu du troll Je les mets dans A ne pas jouer Là l'objectif c'est d'offrir un tier list de champions Que vous voulez jouer en ranked pour grind C'est pas pour rigoler lololol Ok Donc il n'y a pas Voilà il y a des champions qu'il n'y aura pas A Mumu je l'ai joué moi en grand master au top Mais franchement Franchement c'est nul On peut le jouer top Mais dans ce cas là je vous le mets F Non je vais le mettre dans A ne pas jouer Je ne jouais pas ça Vraiment je ne jouais pas ça si vous voulez grind Ça pareil Ça pareil Aphelios pareil En plus un bailo H top pareil Bon je suis désolé Il va y avoir beaucoup de gens dans cette liste Vu que le bail Enfin dans cette case Vu que de toute façon il y a beaucoup de champions Qui ne sont pas top Pitscrank pareil c'est du trolling Ça c'est du trolling Ça c'est du trolling Ah sinon ce qu'on peut faire C'est qu'on vire d'abord tout le monde Et ensuite on fait le reste Je pense qu'on va faire ça Ceux que je considère pas jouables En top lane Ah non on revient de ces jouables En top lane Elise Evelyne Ezreal Fiddle Fizz Calio Hop 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 On va faire ça dans un premier temps Sinon on ne va pas s'arrêter A chaque fois qu'on voit un champion Merde Qui est Qu'on ne devrait pas jouer au top Qu'on devrait pas jouer au top mais je les mets dans à ne pas jouer parce que l'objectif c'est, comme je l'ai dit, de vous trouver des champions qui vont vous faire grind. Donc on va pas mettre des champions qui sont gigasituationnel. Dans situationnel il y aura vraiment des champions qui counter certains pics de la méta donc qui vont être utiles à jouer dans certaines situations. Par exemple je vais pas vous mettre un pic qui counter pike top dans situationnel parce qu'il n'y a personne qui joue pas avec top ça n'aurait pas d'intérêt. J'aurais dû faire ça avant le stream d'ailleurs. Ok dans ça j'en vois le bout. Ah Temken stop ok. Temken stop à Bylo ça peut se faire. Ah Timo j'aurai des trucs à dire. Bon j'en ai peut-être loupé dans le tas mais on verra plus tard. Ah Yumi bien sûr. Zak c'est jouable mais pas Stelo. Ah ouais non pas Stelo. Ok. Alors. Ok. On va pouvoir commencer plus sérieusement la liste c'est un peu chiant si j'ai envie de delete ce truc là. Ah non si je delete ça va remettre tous les champions. Du coup on a Camille. Camille c'est un champion qui mine de rien n'est pas évident à jouer mécaniquement. C'est pas très tanky naturellement donc c'est pas un briseur mais c'est fort en lane. Donc le côté plus c'est que c'est assez fort en lane facilement. T'as juste ta W, mettre ton shield avec le pacif etc. T'es pas obligé de faire des résides d'auto forcément pour gagner les trades mais en teamfight ça va pas être tanky. Par contre ça rome bien. Donc ça va être mid tier un peu comme Atrox. On verra par la suite. Cassiotope. Ne jouez pas ça à cet elo tout simplement. C'est un champion qui est très mécanique très squishy. Vous allez vous faire punir facilement dès qu'il y a du CC. Vous allez galérer à toucher vos Q et à spam vos touches. Alors je dis pas bien sûr que tout le monde est au même level mais l'idée c'est de faire un truc global. Shogat, perso tanky, a des dégâts faciles à mettre. Tu joues poignes, t'as des dégâts avec le E. Colossaux. Tu stacks ton ulti, tu vas être tanky, tu peux one shot un carry. Tu parles que des tops. Ouais. Donc Shogat va être haut sur la liste comme je vous l'ai dit pour cet elo. Corki on va l'enlever. Darius, Breezer. Déjà il gagne Merde. Il gagne en En force. Mets le groupe tout en haut et après tu les redescends. Malin. Comment on fait ? Il y a des gens dans le chat qui sont malins. Les 5 heads du chat là. Il est tout en haut. Ok. Très bien. On a les 5 heads du chat qui m'aident. Donc Darius, je pense que ça va être... Alors les S+, on va les mettre... Je vais tout d'abord mettre en S et ensuite on verra quels sont les S+. Vraiment parmi les S. Je vais le faire au fur et à mesure. Pareil pour les mi-tières, on splittera un peu ensuite la différence. Diana, alors c'est un champion qui a du potentiel au top mais c'est un champion qui a très peu d'escapes et qui n'est pas très tanky de base. Donc vous allez vous faire punir facilement. Il y a aussi ça que je n'ai pas pris en compte, c'est l'escape de gank. Parce que les gens à plus bas élo, ils ont une moins bonne vision de jeu, ils font moins gaffe aux junglers, ils connaissent moins les routes. Ils vont se faire tuer sur les ganks facilement. Donc typiquement, Diana n'a pas d'escape sur les ganks. Je la mettrai même en dessous d'Akali. C'est un peu plus facile à jouer qu'Akali mais le fait qu'elle n'ait pas d'escape sur les ganks, ça la met en dessous je pense. Typiquement, ces champions restent entre guillemets hauts sur la liste parce qu'ils sont assez résistants à un gank. T'es quel élo ? Là on fait silver, iron, gold, bronze. Draven top, je pense qu'on va le mettre en F pour cet élo. Je l'ai gardé parce que plus haut élo, c'est un champion qui est jouable. Mais c'est un champion où il faut très bien connaître comment snowball le jeu, comment mettre la pression en lane. Et c'est très sensible aux ganks. Donc pareil, je ne jouais pas ça à cette élo, je pense que c'est une mauvaise idée. Echo, ça a du wave clear. C'est pas horrible en un VS1 contre des champions qui sont squishy. Mais ça perd contre la plupart des briseurs. C'est assez safe sur gank, t'as l'ulti pour être safe. Donc ça va être au-dessus du nakali, c'est plus facile à jouer. T'as du wave clear, t'es plus safe sur les ganks. Non, t'es pas plus safe qu'un nakali sur les ganks, mais t'es safe sur les ganks. Par contre, ça va être bas dans la liste parce qu'en fait, tu vas perdre contre tous les briseurs et tous les tanks qui achètent de la RM. Donc je ne peux pas le mettre plus haut que ça. Fioran, on verra plus tard. C'est un peu mécanique, mais t'as des dégâts de base très élevés. C'est pas non plus super dur. En fait, pour faire des dégâts, t'as pas besoin d'être super bon mécaniquement. C'est assez safe. Par contre, c'est faible en teamfight, c'est pas très tanky. Donc je pense que ça ira derrière écho. GP. Alors GP, j'y ai longuement réfléchi. Je sais exactement où le classer pour les autres Elo. Mais pour cet Elo, je vous avoue que je vais devoir y mettre un peu de réflexion. Alors, à chaque fois que je vais classer un mec, je vais essayer de dire très très rapidement. C'est point fort, c'est point faible. Et ensuite, je le mets où je veux. Si par exemple, vous savez comment, entre guillemets, contrer le point faible à votre Elo, vous pouvez vous dire, ouais, je peux le monter. Si par exemple, c'est un A, il peut aller S pour moi parce que je fais gaffe à la map, etc. GP, le point fort, c'est qu'en lane, quand tu joues Grasp, c'est facile la phase de lane. Tu spam ton Q. Tu spam ton Q, tu vas gagner la phase de lane contre la plupart des match-up. Le problème, c'est que les gens ont peur à cet Elo et vont parfois farm au Q-spell au lieu de trade. Ils ne vont pas forcément proc la Grasp avant de mettre le Q sur l'adversaire. Et ils ne vont pas savoir gérer leur mana. Parce que le GP coûte cher en mana. C'est très très fort en lane, mais ça coûte cher en mana. Le champion, mine de rien, en late game, est assez mécanique. Mais si tu arrives à passer devant, le champion, juste tu fais du crit. Tu cours sur les mecs, tu mets des Q-spell, t'en bats les couilles de tes tonneaux, tu vas faire beaucoup de dégâts. Donc je ne peux pas le mettre bas dans la liste. Parce que la phase de lane est vraiment facile et assez forte. Je pense que ça ira au même rang que ça. Peut-être derrière, il y aura... Je sais que les barils là-bas et l'eau, ils ne seront pas les utilisés. Mais juste la phase de lane est vraiment forte et vous pouvez refaire rage-kid des gens. Bruiser qui a des HP, qui est en qui ? Ça, ça va aller en haut direct. Gnar. Gnar, ça ne va pas aller là. Ça va aller ici. Je le mettrai un peu derrière les autres Bruiser. C'est un range, donc c'est un bon match-up, mine de rien. Safe contre pas mal de Bruiser. Mais ça reste squishy. Donc si vous ne faites pas très attention à la distance qui vous sépare entre un Bruiser... Genre un Darius, par exemple, et un Gnar. Si Darius vous hook avec Gnar, vous êtes dans la merde. Donc il faut faire gaz, sachant que les Darius jouent Ghost. Donc Gnar, c'est un bon champion. C'est assez safe. Mais ce n'est pas non plus un champion qui va hyper snowball, hyper carry. Gregaz, je ne veux pas ça. Stelo, je pense. Il faut beaucoup de connaissances du champion. Il y a beaucoup de match-up qu'il faut connaître. Et il y a des petits combats à faire. Graves. On va être dans situationnel. Je ne saurais pas vous dire dans quelle situation c'est fort. Mais entre guillemets, c'est le champion qui va être moyen dans toutes les situations. Tu as beaucoup de wave clear. Tu es un range. Tu vas pouvoir farm. Tu as des champions contre lesquels tu vas te faire éclater. Il y a à dire, etc. Des Bruiser. Un Darius Ghost va te stomp. Donc Darius, c'est un peu... Darius, pardon. Graves, c'est un peu situationnel. Je ne saurais pas vous dire dans quelle situation c'est fort. Ça ne va jamais être fort. C'est jouable tout le temps. Mais ce n'est jamais fort. Et Karim, ne jouez pas ça. Le champion demande trop d'investissement. Il faut connaître les limites du champion pour être efficient dessus. L'objectif, c'est de prendre des trades au top qui vont te faire snowball sur la map. Si jamais tu es très bon sur le champion et que tu as déjà... On ne peut pas le mettre au même rang Christ. C'est un peu plus facile à jouer Christ. Mais si tu connais bien le champion, c'est un champion qui peut faire le taf à Stelo. Parce que tu peux roam facilement. Tu peux aller chercher la backline, etc. Mais en face de lane. Là, je parle d'un mec qui... Supposons que vous n'avez aucune connaissance sur aucun des champions. Et vous voulez vous mettre à jouer top à Stelo. Je vous conseille des champions. Et Karim, ne jouez pas. C'est beaucoup d'investissement. Tu as beaucoup de mauvais match-up. Surtout contre les bruiseurs. Donc, je ne peux pas le mettre... Oh. S+, ce sera après, oui. Emmerdinger. Emmerdinger, ça va peut-être être S. Alors, Emmerdinger. Peut-être pas S, quand même. Emmerdinger, c'est très squishy. Mais Emmerdinger, c'est un champion qui va pouvoir prendre toujours le push. Et très important, les gens gankent souvent à Stelo. Si vous avez le push, que vous avez une énorme vague de sebière avec vous. C'est très facile avec Emmerdinger de faire des kills, même quand on vous gank, quand vous avez vos 3 tourelles et 8 sebières avec vous. Donc, c'est les champions qui perdent ma push, Emmerdinger. Alors, c'est très squishy, je ne peux peut-être pas le mettre en S+. Ça va être dur de solo carry in-game en late game. Mais c'est un perso qui va mettre beaucoup de pression en face de lane. Et c'est très chiant de jouer contre, c'est très dur de jouer contre. Tu peux vraiment bully ton adversaire. Et je sais qu'à Baélo, il y a un truc à prendre en compte. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrachent quittent. Genre les Kido qui jouent en Iron, qui se tapent un Emmer et qui perdent leur tour à 10 minutes de jeu et qui s'endortent 4 fois. Ils peuvent arrachent quitter les games. Et mine de rien, tu peux gagner des games comme ça à Baélo. Donc, pour moi, Emmerdinger, c'est assez haut dans la tier liste. Il a oeil. Il a oeil, c'est un peu plus dur à jouer que les autres bruiseurs. Mais en termes de statistiques, ça reste très fort. C'est quand même pas... En fait, il faut réussir à toucher le E. Une fois que tu as touché le E, il faut appuyer sur R. Non, en vrai, c'est pas trop dur à jouer. C'est juste qu'il faut toucher ton E. Bon, si tu touches ton E, tu tues tout le monde. Les gens ne respectent pas Astello, donc ça va être fort Astello. Irelia, je ne jouais pas ça Astello. C'est très dur mécaniquement. C'est beaucoup d'investissement pour rien. Lulu, l'intérêt de Lulu Top, c'est de booster un Kari. Le problème, c'est qu'Astello, vous ne pouvez pas faire confiance à vos Kari. Donc, jouer Lulu Top, Astello n'a pas d'intérêt. C'est assez rapide. Le S+, ce sera plus tard. Je fais d'abord les S et ensuite je ferai le S+. Jarvan 4 a un mauvais match-up contre les bruiseurs. Ça reste un champion qui peut jouer à distance pour farm avec son Q et son E. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir les hauts rangs. C'est les champions qui vont vouloir avoir la pression, vont vouloir snowball. Donc, Jarvan, je pense que ça va être des tiers. Ça n'a rien à voir avec Akali. Akali va gagner la lane, etc. Jarvan, le problème, c'est qu'il a un mauvais match-up avec tous les S tiers. Du coup, ce n'est pas un bon champion à blind pick ou quoi. Tu as quelques bons match-ups. En vrai, c'est pas mal contre Shogat. Ça va être pas mal contre Mundo. Mais contre les vrais bruiseurs. Pas contre les tanks. Contre les tanks, c'est ok. Mais contre les bruiseurs, il va se faire casser la gueule. Jarvan. Alors, Jax. Jax, c'est un peu plus dur à jouer que les autres bruiseurs. Tu as les risées d'auto. Tu as le stun quand l'activé et tout. Mais en vrai, le champion a des forces via le bruiseur. Je le mettrai S ou A. Ou alors S quand je passerai les autres S+. Je ne le mettrai pas S+, Jax. Mais ça ira entre S et A. Je vais le mettre en S pour l'instant. Ensuite, on fera des ajustements. Jace. Jace, c'est un très bon champion de top lane. Mais pas assez télos encore une fois, je pense. C'est dans la même idée que GP. C'est un très bon champion en lane. Mais les gens à ce télos ne vont pas assez bien profiter de la lane. Le champion n'est pas évident à jouer. Kalista, pareil. Kalista dure mécaniquement. Dure d'abuser de la lane. Karma. Alors, Karma, c'est un peu différent que Lulu. C'est dans la même idée. Tu vas vouloir booster quelqu'un. Mais tu peux quand même jouer full AP et faire des dégâts. Le truc, c'est que tu auras du mal à hard-car in-game solo. Ça a des bons match-up qui ont pas mal des bruiseurs quand même. Donc, on va la mettre en C. Mais ça reste en dessous du reste. Kyle, c'est beaucoup trop late. C'est pas évident à jouer. Tu te fais bully en lane. T'as pas envie de jouer ça. Kane. Ça demande pareil. Ça demande beaucoup de connaissances de jeu. T'as quelques bons match-up. Mais ça demande vraiment beaucoup de connaissances de jeu. Du champion, en tout cas. Donc, il faut beaucoup jouer de champion. Donc, ça va être au même genre qu'Ekarim, en fait. Kenen. Alors, Kenen, c'est un choix intéressant. C'est un perso qui peut POC facilement, qui a de l'escape facilement, qui fait des dégâts, mais il n'est pas assez tanky. Donc, je ne pourrais pas le mettre dans les S+, S. Je pense que ça reste A. En fait, le POC de Kenen, entre un très bon Kenen et un bon Kenen, tu n'auras pas une grande différence. Donc, entre un Kenen Child et un Kenen... Bon, bien sûr, tu as toujours une différence, parce que les mecs n'ont pas le même niveau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face de lane, un Kenen qui ne va pas être très bon, il va quand même mettre des auto-attaques de temps en temps, tenter de mettre des kills, etc. Ça peut mettre la pression. Après, il a des mauvais match-up contre certains bruiseurs, des très bons contre d'autres. Donc, peut-être dans le situationnel. Parce qu'en fait, il peut avoir un... Comment dire ? Parfois, il va être B et parfois, il va être S+. Donc, je pense qu'on va le mettre dans le situationnel. La grise, on va juste le mettre dans F, en fait. Parce que c'est situationnel pour rien. Genre, c'est OK tout le temps, c'est jamais bon. Ou alors, on le met genre dans D. On va le mettre dans D, grise. Je sais qu'il y a tout le monde dans le chat qui donne son avis et tout sur vos champions. Mon objectif, c'est vraiment... C'est d'aider les gens. Là, je ne fais pas une tier liste pour... Ouais, on crie, on s'insulte. Qui aime bien ce champion, qui n'aime pas ce champion. Je vous donne mon avis. Je n'ai pas la science infuse. Comme je dis, il y a certains champions, si vous les connaissez bien, vous pouvez continuer à les jouer pour monter en elo. Mais là, je vous donne mon avis sur une base où vous avez 10 games sur chacun de ces champions. Qu'est-ce que vous devriez jouer, quoi. Kled. Kled, ça va être... Kled, c'est assez intéressant. Parce que je pense que ça peut être S+. Euh, S. Ça a un très bon potentiel de roam. En face de lane, c'est pas dur à jouer. Kled, c'est vraiment simple à jouer. Tu touches ton Q, tu vas avancer sur le mec, tu vas mettre des auto-attaques. Euh... Quand t'as ton passif du Z qui proc, tu vas mettre des autos. C'est pas des trucs mécaniquement insane à faire. Pfff, t'as pas de dinguerie à faire sur les champions. Le truc le plus dur, c'est de faire de leur Z auto sur l'hydrotitonesque. Champion va être S, je pense. Et euh... Les gens n'arrivent pas à... Je sais pas, ils vont avoir du mal à toucher tout leur skillshot, à finir le mec quand il se fait dismount. Je pense que Kled, c'est un bon ranking. Alors, comment, j'ai oublié de l'enlever. Euh... Lissandra, Lissandra... Lissandra, c'est une anti-lane qui est assez intéressante contre certains bruiseurs, type Jack, Cyrelier, etc. Tu les... Mais c'est une anti-lane, ça va pas être une lane qui va snowball. Donc ça va être... Non, c'est Lissandra ? Ah non, Lissandra, c'est pas situationnel comme Kennen. C'est pour vous, Lissandra, c'est situationnel comme Kennen dans le sens où parfois ça va être B, sinon le reste du temps, ça va être en dessous. Kennen, c'est... Ça va être B parfois, et parfois ça va être S+. Donc Kennen, c'est situationnel. Situationnel, on va dire que c'est entre B et S+, et ça dépend des situations. Donc c'est des trucs que... Situationnel, en gros, à la fin de la tier list, ce que vous allez avoir envie de jouer, vous, ça va être des champions qui sont ou dans S, ou dans S+, ou dans A, ou dans situationnel. Et situationnel, bien sûr, c'est des champions qu'il va falloir prendre situationnellement, que vous n'avez pas blind pick, forcément, etc. Cette vidéo sera sur ta chaîne YouTube. Yes. Lucian, je pense qu'à Baiello, ce n'est pas une bonne idée. Vous pouvez spam les auto-attaques. Allez, on ne va pas le mettre au même tir que Ekarim et Kane, parce que... On va le mettre premier DD, mais... Le champion, en fait, ça demande beaucoup de snowball. Il faut être impec mécaniquement pour réussir un snowball, et ça, les gens n'y arriveront pas. Pour être un bon Lucian Top, il faut vraiment être au taquet mécaniquement, et Sastello, ça ne sera pas une bonne chose. Place un titre, Iron Gold. En fait, je ne peux pas changer le titre. Vous voulez que je le place... Je vais placer un titre, un texte. Iron-Gold. Par contre, c'est en blanc, là. Comment je change la couleur? Comment je change la couleur? Petit problème de couleur, là. Rode from file, texte, transform texte, opacity, color. Écrire en rouge, je ne sais pas. Parce que blanc sur blanc, on ne va pas voir grand-chose. Hop. Je suis en plein écran. Je suis en plein écran. Mets-le en haut. On va faire ça comme ça. Ouais, mais on ne voit pas. Non, mais là, ça va. Là, c'est clair, là. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Alors, Malphite. Malphite, champion de tanky, qui a de l'engage, qui peut aller chercher la backline. C'est moins de dégâts qu'un bruiseur, mais ça fait très chier les ADK, ils se placent mal, ils ne savent pas flush out un ulti de Malphite. Ce qui fait une grande différence, quand même. Une énorme différence. Donc, on va le mettre assez haut rank. Maokai, ça va être direct assez haut rank. C'est tanky. Ça a du CC. Ça fait des dégâts, mine de rien. Seul problème, ça va être la gestion de mana. Maitre Yi, il ne jouait pas ça, honnêtement. Tam Kench. Tam Kench, on va le mettre C. Parce qu'en fait, il a un bon match-up avec plein de gens. Mais il ne va jamais snowballer une game, solo carrer une game. Le champion est trop kaitable. Tu n'as pas d'engage. Tu ne peux pas split push. Tu n'as pas de vraie force. C'est fort en lane, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, tu ne sers à rien de plus qu'être fort en lane. Jouer Yi top et j'ai hard carry. Voilà. Comme une fois, je donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez joué Yi top une fois en solo queue et que vous avez hard carry, jouez Yi top si vous voulez. Je vous donne mon avis d'expérience de League of Legends que j'ai vu il y a plusieurs années. Et après, vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas forcément tous d'accord. Moi, j'ai joué Amumu top en grand master la saison dernière. J'ai fait 3 games, j'ai 100% win rate. Et ce n'est pas pour autant que je vais jouer Amumu top en LCS. C'est parce que tu gagnes une game que le champion est fort. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une tier list pour la top lane seulement. Oui. Tu fais un F11, on verra mieux. Malin. Moi, je n'aime pas ce point de vue, mais c'est malin. Le chat est trop 5-head pour moi. Alors. Mordekaiser, tanky, mécaniquement. Il y a des petits trucs à savoir qu'un mec jusqu'en diamant ne va pas le faire. Un plat, s'il peut le faire. Par exemple, il faut savoir que tu mets ton Q-spell toujours entre deux auto-attaques pour optimiser. Tu vois, c'est de la petite optimisation qui va faire la diff. Mais les stats de base du champion et surtout le passif rendent le champion fort. Donc, tanky, fait des dégâts. On va le mettre high tier. Morgana, je ne jouais pas à ça. Franchement, c'est comme Lulu, mais c'est encore plus situationnel. Nami, j'ai oublié de l'enlever. Nasus. Alors, Nasus, c'est un champion... Est-ce que je le rank après ? Parce que Nasus, j'hésite encore à le rank, en fait. Nasus, c'est un champion qui, je pense, va être très fort à Iron Bronze. Va être Iron Bronze Silver, on va dire. Va être mauvais en joueur Gold, Plate, Diamant. Et à très haut et low, si tu joues bien le champion, va être fort. C'est un peu particulier parce que ça casse un peu le ranking que je vais faire entre Iron et Gold. Parce que pour moi, c'est un champion qui va être fort jusqu'à Silver. Et qui, au-dessus, en Gold, Plate, va être plus dur à jouer. Donc, Nasus, j'ai du mal à le rank là-dessus. J'ai du mal à le rank parce qu'honnêtement, en gros, en Silver Bronze, etc., les gens ne sauront pas à punir à Nasus. Inversement, une fois que le mec arrive en Gold, il sait, dans sa tête, il va se dire... Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui se disent qu'il faut punir à Nasus. Mais tu sais qu'en Gold, un Nasus, il va se faire Hard Camp. Et le mec qui est Gold, il ne va pas être assez bon pour setup la wave de telle sorte à ce qu'il se fasse pas Snowball. C'est pour ça que, pour moi, Nasus, jusqu'en Silver, c'est jouable. Ensuite, en Gold, Plate, Diamant, c'est nul. Parce que tu vas te faire Hard Camp et tu n'as pas une assez bonne gestion du jeu pour éviter de se prendre ce retour de bâton. Du fait que, tout simplement, c'est facile à gank, tu es facile à tuer et tu vas te faire Snowball. Et par contre, pour moi, Master, Grand Master et High Diam, tchal, c'est viable, Nasus. Mais dans le situationnel. En fait, Nasus, ce n'est pas une question de situationnel. Ça va être... Bon, ça, je vais le dire à l'oral, si vous regardez la vidéo, si vous avez la photo, tant pis. Pour ceux qui ont juste la photo de fin. Pour moi, ça va être S en Iron, Bronze, Silver jusqu'à A-Silver. En Gold, et au Silver, Gold, Plate, ça va être E. Donc, on va le mettre D, c'est au milieu, tant pis. On va faire une moyenne des deux. Je ne vais pas non plus mettre une heure sur chaque champion. Nico, F, le champion ne fait pas assez de dégâts. C'est dur de Snowball avec. Ça a beaucoup de CC, mais ça n'a pas énormément de dégâts. T'auras du mal à Snowball à Langues, soit AP ou AD. Ce n'est pas très très viable en ce moment. Elle, on va l'enlever. Alors, Nautilus. Nautilus, je pense qu'à Baero, c'est pas mal du tout. Ça a beaucoup de CC. Les dégâts de base du champion sont assez élevés. Point faible de Nautilus. Il peut se faire gank, mais si tu te débrouilles bien avec l'encre et le mur, tu peux t'en sortir. Le vrai point faible de Nautilus, ça va être ses coups en mana. C'est-à-dire qu'un Nautilus qui traîne beaucoup va gagner les trades, mais il va se retrouver très vite. Oum. La gestion de mana, ce n'est pas évident. Peut-être au même tir que GP. Alors, je mettrais quand même ça au-dessus de Tamken. Parce qu'en fait, la différence entre Tamken et Nautilus, Tamken, tu vas plus gagner la lane. Nautilus, en mid-game, il va faire plus le taf. Et je pense qu'à By-Lo, tu as deux choses qui sont fortes. C'est les champions qui vont réussir en teamfight à tanker beaucoup et en même temps faire des dégâts. Donc créer un différentiel entre guillemets de nombre. C'est-à-dire que si tu es tout seul et que toi, tu gères trois mecs adverses, tu as plus de chances de win. Ou alors un champion qui va hard snowball en side lane et juste autoroute. Et juste aller tout droit. Je pense qu'à Stélo, Nautilus, tu peux le jouer tout à fait viablement. Même si ce n'est pas à étire. Pour ceux qui n'ont pas les explications de pourquoi tel champion et quel qui pose, je vous enverrai sur la vidéo. Je suis désolé, mais je ne peux pas repasser. En fait, ça va être beaucoup plus long que ce que je prévoyais. Donc voilà. Nocturne. Nocturne, Nocturne, Nocturne. Je pense que c'est pareil que Kayn et Karim. C'est un champion qui a du potentiel au top. C'est un très bon roaming. Donc pareil que Kayn et Karim. Mais ça demande beaucoup d'investissement sur le champion. Il faut bien coller le Kalimé, donc faire beaucoup de games dessus. En fait, tu vas jouer contre des briseurs. Si tu ne connais pas parfaitement ton champion, tu vas te faire casser la gueule. Et du coup, tu vas perdre les games. Trop d'investissement. Je ne vais pas Nocturne si vous n'êtes pas un OTP. Ça ne vaut pas le coup. Viens, on va le mettre derrière. Olaf. Alors, Olaf, c'est un peu différent. Olaf, ça va être A. Alors, énormément fort en lane. Très bonne sustain. Très fort à V1. Cependant, point faible. Très sensible au gank. Très level 6. Et même au level 6, c'est sensible au gank. En fait, quand tu le titres, tu n'as pas de CC. Tu prends cher. Deuxième point faible. Le late game. Fin de mid game, late game. Le champion ne peut pas... Comme je le disais, l'objectif, c'est de créer un différentiel de puissance. Il ne va pas 1v3 en fight. Parce qu'en fait, le champion, il scale de merde, en fait. Il a un turbo spike en mid game. Ensuite, ça descend de faux. Je ne peux pas le mettre dans les SS+, parce que malheureusement, en late game, il ne pourra pas se solo carrer une game. Rien, ça dégage. Mais ça reste un très bon rank. Ah, c'est des champions où vous pouvez jouer. Horn. Horn, c'est le tank le plus dur à jouer parmi ceux qui sont en S. Les dégâts, il faut réussir à passer level 13. En lane, ce n'est pas toujours évident. Ce n'était pas bon mécaniquement sur Horn. C'est beaucoup plus facile de jouer Malphite, Maokai, Shogat ou Mundo. Donc, ça va être plus bas rank. Mais, typiquement, Horn, dans les autres tier lists, ça va être plus haut rank que d'autres tanks. Panthéon. Panthéon, très fort en face de lane. Très, très bon roaming. Je ne sais pas si on peut limite le mettre S. Des dégâts faciles à mettre. Panthéon ne sera pas forcément optimisé. Ça ne ira pas en S+, ça va peut-être redescendre en A après. Parce qu'il a, tout simplement, des mauvais match-up contre des bruiseurs si tu n'es pas pixel perfect sur le champ. Et Astélo, je pars du principe que vous n'êtes pas pixel perfect. Sinon, vous ne serez plus haut elo. Donc, tout simplement, ça sera peut-être S ou A pente. Ça n'ira certainement pas en S+, ça c'est sûr. Poppy, ça va être pareil que Horn. Dans le même tiers, c'est peut-être plus facile à jouer que Horn. Ensuite, je reclasserai, pour ce qui est du B, A, S, S+, je ferai un order. Comme ça, le dernier de B, etc. Vous verrez un order. Pour le reste, je ne me fais pas chier, ça ne sert à rien. Jouer les pas. Est-ce que jouer les champs, facile, mécaniquement, te permet de step up ? Ça, c'est une autre question. On en parlera après. Trop squishy pour la top lane et pour Sétélo, Kiana. Très peu de bons match-up. Je ne veux pas ça. Je t'aurais même l'enlevé. Je l'enlève, Kiana. Queen, ça va être du low A ou du high B. Très, très bon potentiel de Rome. En face de lane, ça met plein d'auto-attaque. Mais le champion est très squishy. Dans teamfight, il ne va pas solo carry. Il ne peut pas solo split push. Ça va aller en B, Queen. Renekton, S. Ensuite, on fera le SS+. Rengar, c'est un bon champion pour cheese. Si je pars du principe que vous voulez faire H-quit de votre adversaire, un peu comme avec Hermen Merdinger, c'est dans la même idée qu'Hermen Merdinger. C'est-à-dire que c'est un cheese au top. Tu vas essayer de démolir le mec et de lui faire quitter la partie. Voilà. Riven, ne jouez pas ça. Trop dur mécaniquement. Rumble. Rumble, ça va aller en A, je pense. Rumble a des dégâts assez faciles à mettre. Le seul truc que vous devez regarder, c'est votre rage. Vous ne vous faites pas forcément attention. Ce n'est pas grave. C'est OK quand même. L'ulti n'est pas évident à mettre. Mais tu as des très bons dégâts. On va mettre dans le situationnel. Ça va être comme K-N. D'ailleurs, en général, ça va être des AP en situationnel. C'est genie. Hop, on l'enlève. On est traumatisé. 7. 7, ça va aller en A. Les gens pensent que 7, c'est forcément S, Astello. Parce qu'ils ne respectent pas 7. Mais les gens ne savent pas jouer 7 également. Il ne faut pas partir du principe parce que vous ne savez pas jouer contre 7. Le champion est fort. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le jouer. Donc 7, ça va aller en A. Ça va être assez haut dans les A. Ça ne peut pas aller dans S. Parce qu'en fait, c'est un bruiseur qui est plus dur à jouer que les autres bruiseurs. C'est con, mais mécaniquement. Appuyez sur tes touches. Tu as moins de touches à faire. Tu as moins de trucs à faire. En fait, le truc, c'est que vous n'allez pas savoir comment appuyer sur Z. Ça va être plus dur de rentrer vos dégâts. Ça n'a pas d'escape. Ça peut surprendre. Waouh, tu te prends une grosse aide dans la gueule. C'est cool. Mais ce n'est pas évident de se prendre. C'est plus fort que Lulu Reaven. On s'en fout. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas une question de force. Les F, vous ne les jouez pas. C'est tout. Oubliez. Je vais mettre le rank F. C'est oublié. Si vous voulez, montez vite. Après, si vous voulez faire 500 games de League of Legends avant de passer gold, vous faites 500 games de Reaven, vous allez réussir à passer gold. Ce n'est pas ça l'objectif. Rapidement, le scale de Pantheon. Je n'ai pas envie de mettre une heure sur chaque champion. Je suis désolé. Je ne réponds pas trop aux questions du chat. Je donne un petit avis par champ. Sinon, on va mettre une plombe. Chaine. Chaine. L'ulti va être très fort. Tu vas pouvoir faire des décals, etc. Ça va très probablement faire tilt. Par exemple, la bot lane adverse, si tu fais un ulti bot qui sauve la bot lane, ils vont être la better top. Alors qu'il y a 0-0 top. Donc, le côté tilt va prendre le dessus. C'est assez tanky, mine de rien. Ça fait des dégâts corrects. Ce n'est pas forcément évident à jouer. Mais tu vas être tanky. Donc, ça va être ou dans le low A ou dans le high B. Je pense que je vais mettre dans le low A. Shiva la top. Ne jouez pas ça, Stélo. Singed. Singed, on va mettre ça. Singed, on va mettre ça dans A. Après, on refera un classement. Je ne suis pas sûr de déclassement. Singed, des dégâts très bons. Des mauvais match-up. Donc, ça ne pourra pas aller plus haut. Mais ça tank très bien. Et en late game, si tu es devant, tu vas pouvoir courir au milieu de l'équipe adverse. Mettre du poison partout. Les gens vont te chase dans le poison. Voilà. Tu peux facilement catcher un carry si tu joues au flash avec ton Z, etc. C'est un champion qui est assez... Le problème, la seule raison pour laquelle il n'est pas au-dessus, c'est parce qu'il a des mauvais match-up, en fait. C'est qu'en face de lane, ça ne va pas être forcément fort. Mais le kit du champion va le renforcer à Stélo. Sion, ça va être C. Pourquoi ça ? Parce que si vous jouez Sion AD, vous allez faire beaucoup de dégâts. Vous allez être très squishy, vous allez mourir en boucle. Si vous jouez Sion tank, le champion est correct. Mais Sion, c'est un tank qui dépend plus de son équipe que d'autres tanks. Que Maokai, Malphite, Shogat, etc. C'est un tank qui galère plus à mettre ses dégâts. En early, au début du mid-game, il va pouvoir faire des gros dégâts avec son Q-spell pour le charger, etc. Mais ça scale bien en tant qu'Inest. Mais ça dépend énormément de son équipe. Donc ce n'est pas un champion qui est fort si vous voulez monter en solo Q. On va l'enlever pour prendre la tête. Swain. Swain, ce n'est pas assez fort en lane et ce n'est pas assez fort en late game pour que ça aille dans des haut rank. Ça va aller en D. Silas. Silas, c'est un bon champion, mais pas assez zélo, malheureusement. Le champion n'est pas évident à jouer. C'est limite test. Mais ça reste... Les stats du champion restent... Les gens ne font pas d'antile, etc. Les stats du champion restent fortes. Dans l'idée, c'est un peu comme les Karim, Kane et Nocturne. Il faut une bonne maîtrise du champion. Mais de base, le champion... Même si... Quand vous ne maîtrisez pas le champion, le champion va être plus fort qu'un de ces trois-là. D'où le fait qu'il sera au rank au-dessus. Talon. Talon, bon roaming. Face de lane forte contre les Squishy. Va galérer contre les Bruiser. Bon roaming, ça va être comme une Queen. Il est au Timo, là. Il a disparu. On le fera après. Je ne sais pas pourquoi il s'est foutu à la fin. Il a fufu. Tristana. Vous ne prenez pas la tête. Ne jouez pas ça au top. La lane est trop longue. Vous allez vous faire gank. Vous êtes Squishy. Vous n'allez pas savoir Snowball. Le champion, en vrai, est plus facile à jouer que le reste. Donc, on va le mettre en E. Mais, essayez d'éviter de jouer ça. Trundle. Très, très bon 1v1. Un peu moins bon teamfight. Un bon match-up, par contre, contre beaucoup de ces gens. Donc, on va le mettre en A. Ou alors, dans le situationnel. Dans le trundle, ça va être situationnel. Ça va être que dans certains cas, il va être C. Mais dans certains cas, il va être SS+. Trundle, ça va être situationnel. Trindamer. Facile à jouer. Face de lane, évidente. Tu as deux façons de jouer ta face de lane. Ou tu stack ta rage et tu fais des gambles all-in. Et si le mec se prend 3 crit, il va mourir. Il va rage-quit. Ou alors, à l'inversement, tu achètes 3 trucs de regen HP. Tu spam TA. Tu ne joues pas la lane. Tu as attendu à avoir 3 items. Et là, tu vas tout droit en side. Et tu finis la game. Donc, Trindamer peut même aller en S, je dirais. Urgot. J'ai Urgot, du coup. Urgot. Urgot, Urgot, Urgot. Urgot. Ouais, non. Stelo, les gens, ils ne sauront jamais tourner autour des champions pour faire proc le passif. Champion est OK en 1v1. C'est quand même, entre guillemets, un bruiseur. C'est un stuff de bruiseur. Donc, tu ne peux pas le mettre plus bas que ça. Mais ça ne va pas être très utile, très puissant. Udir, c'est du cheese. On pourrait rajouter une ligne de cheese. Merde. Mais concrètement, Udir, tu ne vas pas avoir des moments de choppe contre les bruiseurs. Tu vas avoir un scaling de merde. C'est fort en 1v1 contre les melee en early game. Ouhou, c'est rigolo. Tu n'as pas un snowball de fou. Tu n'as pas un roaming de fou. Tu n'as pas de force qui te permette de gagner la game. À proprement parler tout seul. Donc, Udir, ce ne sera pas très haut. C'est quand même plus fort qu'Urgot. Parce que c'est plus facile à jouer. Et les gens vont gagner leur 1v1. Ça va être au même tir que GP dans l'idée. Veintop, oublié. Astello, franchement. Le champion est squishy. Vous n'allez pas avoir les mécaniques pour le jouer. C'est une très short range lane. C'est dur à jouer. Il ne faut pas croire. Bon, en lane, ça va être fort contre les tanks et les melee. Parce que tu vas mettre des auto-attaques. C'est la suite de la game qui va être plus dure. Vlad. Vlad, c'est pour moi, Kennen en plus nul. Parce que Vlad, c'est pareil. Il faut connaître plus le champion pour faire des dégâts. Tu as des mauvais match-up contre des bruiseurs. C'est moins safe que Kennen. Même s'il a la poule. Je le mettrais en D, je dirais. Non, C. Allez, on va mettre en C. Peu poke et tout en lane. C'est un peu... C'est hook. Ça va jamais... Ça peut snowballinguer, mais Astello, vous ne saurez pas le faire. Vous n'allez pas savoir faire les combos en teamfight. Les sorts, dans quel ordre les faire et tout. Alors, Volibir. Volibir, ça va être de la spéculation. Je ne maîtrise pas encore assez bien le champion pour donner mon avis. Volibir, ça va être de la pure spéculation. Et pour moi, Volibir, ça va être... Tout simplement, ça reste un bruiseur. Volibir, après rework, je l'aurais mis en S, voire S+, Astello. Je pense que là, on va le mettre en A ou en S. En A, on va le mettre. C'est quand même un rework, donc vous ne connaissez pas les sorts. Donc là, je suppose qu'un mec qui regarde la vidéo demain, il se dit, je veux jouer Volibir. Ce n'est pas forcément le meilleur champion à jouer, parce que vous ne le connaissez pas assez bien. Vous n'allez pas savoir quoi faire, même si vous ne vous faites pas inconsciemment. Vous n'avez jamais vu une game d'un mec qui joue Volibir au LCS et qui fait tel truc. Donc, vous n'allez pas avoir ce truc inconscient qui va vous dicter quoi faire. Alors, Wukong, c'est un assassin bruiseur. Ça dépend, vous pouvez le stuffer de façon différente. Mais c'est plus dur à jouer que les autres bruiseurs. Donc, ça n'ira pas en S. C'est un peu moins tank que les autres bruiseurs. Ça peut plus faire de dégâts. Ça n'ira pas en B, ça ira en A. Xin Zhao, dans l'idée, c'est comme dire en un peu mieux. C'est-à-dire que tu peux plus snowball. Tu peux faire des... En teamfight, tu vas être plus utile en fait. Tu peux assassiner un mec avec l'ulti, être invincible et sortir. Donc, ça va être au-dessus du dire. Mais ce n'est pas évident de snowball une game parfaitement avec Xin. Ça fall off en late game, un peu comme un Olaf. Mais ça reste moins fort qu'Olaf. Donc, ça va aller en B, je pense. Warwick, ça va aller en S. Très bonne sustain. Tanky. Très bon scaling. Les gens ne respectent pas le fait qu'ils vont auto-attaque. Ils vont trade à l'auto-attaque comme un teubé. Le passif de Warwick, ça fait le taf tout seul. Seul bémol de Warwick, c'est sa gestion du mana. Au top, en tout cas. Si on avait fait une tier list jungle, Warwick serait S+. Jouer Warwick 1, il est aussi où les montants en elo, je pense. Vraiment, c'est fumé. Voilà. Il n'y a pas à dire. Warwick, c'est fort Astello. Yasuo, ne jouez pas. C'est trop dur mécaniquement. Tiens, moi, j'ai envie de vous dire oublier. Parce que dans le chat, ils vont dire « Non, il ne faut pas jouer team au top. C'est le cancer. » Plus honnêtement, team au top. C'est con, mais prendre le parti du... Tu vas faire rager ton adversaire. Ça a un très gros impact. À tous les elo, mais encore plus bas elo. Donc rien que grâce à ça, Timo monte dans la liste. Rien que pour le côté brain. Genre les gens vont tilt. Après, le problème de Timo, c'est que c'est assez squishy. Ça se fait gang facilement. Le snowball n'est pas insane. Tu n'as pas de 1v9 late game. Mais tu peux tamponner une game avec des schrubes. Donc je pense que ça ira en B. Mais ça va en B juste parce que les gens pètent un câble à jouer contre Timo. C'est la seule raison. Top tir, ADC, bronze gold. Oh là, doucement. Déjà, je fais les top laner sur tous les lots. Ensuite, on verra. Parce que ça prend une plombe. Plus que prévu. Que prévu. Et ensuite, Yorick. Yorick qui n'est pas mauvais. Qui est un bon split pusher. Des stats de bruiseur assez importantes. Les gens ne maîtrisent pas assez bien les goals. Si vous êtes confiant pour toucher votre E. Yorick est un bon champion. Ça snowball énormément sur un side. Ça va tout droit. Si les gens ne viennent pas def, vous faites une autoroute. Vous pouvez faire des 1v2. C'est un bon scaling. Point faible de Yorick. Sensible au ganker league game. Ça ne pourra pas aller en S. Mais en gros, on a fini à peu près. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va mettre des S+. On va à peu près essayer d'arranger l'order. On ne va pas faire le B. On va faire A, S et S+. Pour moi, ce qui fait un S+, Ça va être un champion qui va être correct en blind pick. Qui va avoir des bons match-up contre beaucoup de champions. Donc pas contre tous, mais contre beaucoup de champions. Et je pars du principe que tout le monde est moyen sur son champion. Oui, dans le chat, vous allez me dire Oui, mais tu pars du principe que les silver, ils sont nuls au jeu. Non, je pars du principe qu'un silver, il a un niveau silver. Et qu'un silver, il n'a pas le level de faker sur son Renekton. Donc oui, je pars du principe que vous n'êtes pas parfait. Là, je fais bien par Elo. C'est pour ça que je fais par Elo. Parce que ça n'a aucun sens de faire une tier list sur tous les Elo. Donc je vais faire par Elo. Donc pour moi, je vais mettre des champions qui sont assez safe. Qui peuvent faire des... Comme je dis, créer des déséquilibres dans les équipes. Genre faire du 1v2, 1v3 late game. Ou faire du 1v S9 entre guillemets sur un side. Qui font des dégâts et qui sont tanky. C'est pour ça qu'il n'y a principalement que des briseurs en fait. Ou des tanks. Dans le S rank. Donc pour moi, S+, il va y avoir déjà Darius. Darius, ça va peut-être être S+, à tous les lots. Mais tant pis. Le champion est trop fort en lane. Il se fait counter entre guillemets. Je dis bien entre guillemets par les range. Une façon facile de counter les range avec Darius, c'est de jouer Ghost avec Nimbus Cloak. Et dès qu'il est un peu trop avancé, parce que les range vont mettre des auto-attaques. Si vous êtes contre un range, je vous donne un tips. Pour que Darius soit S+, je vous donne un tips. Vous jouez Doran Shield avec Darius. L'adversaire vous met des auto-attaques. Vous pouvez faire ça souvent contre des range ou contre certains joueurs de faire exprès de vous prendre une auto. Ce qui se passe quand vous prenez une auto. Votre adversaire prend l'agro de vos sbires. Donc déjà, il va prendre un peu de dégâts. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a les deux waves de sbires. Les sbires se tapent dessus, machin. Les cinq sbires, au lieu de taper sur la wave adverse, les cinq sbires vont taper sur le héros adverse. Pendant ce temps-là, les cinq sbires de... Si vous avez regardé la vidéo, j'en ai peut-être parlé dans mon tuto sur la gestion de wave. Bref. Les cinq sbires de l'adversaire, l'important c'est que quand vous prenez une auto, vous ne tapez pas. Mais ça c'est contre les range, donc logiquement vous n'avez pas le range de taper. Donc vous vous faites attaquer, les sbires vont vers le héros adverse pour le taper. Pendant ce temps-là, la wave va taper votre wave. Ce qui va se passer, c'est que votre wave va prendre des dégâts. Pendant que la wave adverse, personne ne la touche. Donc ça va push vers vous. Ensuite, une fois que vous êtes sous votre tour, si votre adversaire vient essayer de vous mettre des autos où il avance trop, vous faites un ghost, vous lui courez dessus et vous lui défoncez sa mère. Voilà, c'est tout. C'est simple. Donc en gros, vous jouez Doran Shield, vous faites exprès de vous prendre des autos contre un range, ça push vers vous. Une fois que le mec est trop avancé, ghostez lui sur sa mère et vous le tuez. Voilà. C'est 6 bière. Ouais, ben j'ai pas 6 doigts, désolé. C'est dur en fait. C'est dur, c'est dur. Mundo, je ne le mettrais pas S+, car manque de hard CC ou de dash. Pour moi, Jax va être probablement S+, parce que le scaling est monstrueux. Les games ne vont pas forcément se finir vite. Les gens ne savent pas snowball. Si vous arrivez à choper des items, vous allez sur un side, vous pouvez faire du 1v9. C'est également très fort en teamfight. C'est également très fort en 1v1. Ce n'est pas forcément évident à jouer. Ça a des matchups corrects contre à peu près tout. Ça a quelques matchups négatifs, mais ce n'est pas non plus insane. Vous pouvez jouer safe et scale. C'est un très très bon scaling en fait. Rien que grâce à ça, ça sera dans les S+. Ça peut 1v9 un side et c'est correct en teamfight. Donc c'est forcément dans les meilleurs. Renekton, j'ai envie de le mettre S+. Renekton, j'ai envie de le mettre S+. Alors, chacun a ses forces. Ce n'est pas tout le temps les mêmes. Mais chacun a ses forces. Darius s'est abusé de la lane, clairement. Jack, c'est un très bon scaling et c'est correct tout le temps. C'est le champion assez polyvalent. Renekton, sa vraie puissance, c'est que c'est très fort en lane. Ça fait très mal quand c'est devant. Donc très bon potentiel de snowball. Le snowball n'est pas dur à faire. C'est correct en teamfight, en mid-game. En late-game, c'est un peu moins fort. Mais à votre elo, ça restera fort. En late-game aussi, en teamfight. Et surtout, c'est un champion qui est très safe sur les ganks. C'est facile de sortir d'un gank avec Renekton. Alors, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que... Garen, pas de dash. Pas assez safe sur l'early game. Des bons dégâts. Une bande tank in S, ça ira en S. Ça ira pas en S+. On va faire qui va ? Qui reste en S, en fait ? Mundo, Garen reste en S. Warwick, je ne sais pas. Pas encore. Trinam, je ne sais pas encore. Panthéon, je pense que ça reste en S. Parce que les gens ne maîtrisent pas assez bien le champion pour en tirer son plein potentiel. Et mine de rien, en late-game, on fasse un vrai tank. Tu vas arriver en teamfight et tu vas mourir. En gros. Tu n'auras pas les dégâts d'un briser comme un Renekton ou un Jax late-game. C'est un champion qui joue l'état. Maokai, pour moi, le dernier nerf qu'ils ont fait en champion, non S+, à Bylow. Parce que comme je dis, la gestion du mana, c'est un truc que les gens ne savent pas trop faire à Bylow, de ce que je vois. Donc, vu qu'ils ont augmenté le cours en mana de son Q, les gens vont beaucoup spam, ça va le rendre moins fort en lane. Ça reste très tanky, beaucoup de CC, fort en teamfight. Donc, ça reste en S. Mais ça n'ira pas en S+. Shogat, pour moi, c'est un des seuls tanks qui peut aller en S+, parce qu'en fait, c'est un peu un bruiseur. Il a un ulti qui met 800 dégâts bruts en late-game. Tu peux one-shot un AD carry. Tu as du CC. Les CC ne sont pas évidents à mettre, mais juste, tu joues grâce, tu presses eux, et tu vas tuer les gens et tu vas être immortel. Donc, pour moi, Shogat, c'est un champion. Alors, petit tips pour que Shogat soit S+, chez vous. Jouez safe early game, croquez 2-3 minions. Une fois que vous avez des stacks d'ulti, vous faites ce que vous voulez, vous gagnez. Vous adaptez votre build en fonction, etc. des games, mais vous allez faire des dégâts tout le temps. Et le champion est très tanky. Iloï. Iloï, pour moi, les gens ne sont pas assez bons en teamfight pour que ça puisse aller en S+. La phase de lane va être forte, parce que tentacule et tout, c'est fort. Si tu te fais gang, c'est fort, parce que les gens ne vont pas respecter tes tentacules, ton ulti, machin. Mais en teamfight, les gens qui vont jouer Iloï, je pense à Iloï aussi, ils sont field. Ce qu'ils vont faire, c'est aller tout droit. Et c'est une erreur à faire avec Iloï. Iloï, tu veux laisser venir les adversaires sur toi, et tu ne veux pas aller vers les adversaires. Et c'est un truc qu'Iloï ne sait pas faire. Pouvoir aller vers les adversaires, c'est un truc qu'il faut à ton champion. Que, par exemple, ces 4 champions-là ont, mine de rien. Shogat peut avancer, Renekton peut dash, Jax aussi. Darius, comme je dis, tu joues Ghost. Donc c'est un truc qu'Iloï n'a pas. Scaling moyen, non, c'est un bon scaling. Mais ça se prend du CC, c'est pas évident, tu te fais kite. C'est pas évident à jouer Iloï, mine de rien. Tryndammer, ça va aller, je pense, en S+, juste via le side lane scaling. Tout simplement, quand tu as tes items crit side lane, tu peux partir sur un side et finir la game. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué à jouer, comme j'ai dit. Je ne dis pas que c'est facile à maîtriser. C'est pas compliqué à jouer moyennement et à être chiant pour ton adversaire. Malphite, alors Malphite, ça n'ira pas en S+, je pense, parce que sa phase de lane n'est pas incroyable. Shogat, mine de rien, t'as de la sustain, etc. Mais c'est un très bon engage, ça a des dégâts corrects, ça fait chier les gens. Ils ne savent pas flasher avec un ulti de Malphite, donc ça va rester S. Chance à aller dans les bas des S, mais ça va rester S. Ça fait des dégâts et c'est tanky. Ça fait moins de dégâts que les autres tanks, mais ça reste très tanky. C'est un bon outil d'engage. Et c'est un bon outil en late game. Je pense que Kled va aller dans le haut du S, mais il n'ira pas en S+. Parce que mine de rien, il faut connaître... Kled, c'est un champion qui est S+, si vous le jouez beaucoup, je pense. C'est qu'une fois que vous connaissez bien les limites de votre champion, c'est direct S+. Mais c'est un champion limite abuseur. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être très très impactant avec Kled, il faut connaître les limites de ton champion. C'est pas très dur mécaniquement, je parle juste de connaître les limites, c'est important avec Kled. Warwick et Mord, c'est les deux derniers. Alors pour moi, Warwick, je pense, va aller en S+, malgré la gestion de mana, qui est son seul point faible, je dirais. Après, ça n'a pas du dépouche, mais on s'en fout, Estelo. Très bon AV1. Très tanky. C'est safe sur les gants. Donc si vous n'utilisez pas vos sorts sur votre adversaire n'importe comment, votre E vous empêche de mourir. C'est clairement, à votre Elo, un Warwick qui E, l'adversaire va vous courir dessus, vous allez le fire, vous courez, vous en êtes sorti. C'est pas, vous êtes pas genre un challenger où tu fais des pas en avant, en arrière, t'essayes de le joug, bait le sort. Non, là ça va être, tu utilises ton sort, tu te casses, ça va être facile, net et précis. Donc c'est safe sur les ganks, ça a du potentiel de 1v1 et c'est un très bon roaming. Donc, Warwick va rester haut. Et Mord, alors, pour moi, Mord, ça ne peut pas 1v9. C'est-à-dire que ça va être très fort en 1vs1, comme un Darius, mais en teamfight, un teamfight Mord, c'est beaucoup plus dur à jouer qu'un teamfight Darius, surtout à Baïlo. En fait, un teamfight Mord, ce qu'il faut savoir faire, c'est quand ulti. Et quand ulti avec Mord, c'est la clé de Mordekaiser. Sachant que quand ulti avec Mord, déjà, tu te retrouves en 1v1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, ça te crée un différentiel où tu fais du 1v3 et tu gagnes le 1v3, entre guillemets. Mais un truc où tu vas gêner les adversaires massivement. Ou alors, comme Shogat, où tu détruis un mec en une seconde, tu le bouffes, mais ensuite, tu peux tanker. Là, Mordekaiser ne peut pas faire ça. Il n'a pas la range pour engage. C'est un peu plus dur à jouer. Moi, pour moi, ça n'ira pas en S+. Kitar, il a déjà joué en silver. Ouais, j'ai joué en bronze même. En saison 1, j'étais en bronze. J'ai commencé en bronze. En saison, tu commences forcément en bronze. Mais ouais, j'ai joué en silver. Pas longtemps, mais... J'ai joué en silver. Bref, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que j'ai dit dans le chat. Écoute, faites-vous votre propre avis. Je vois les gens qui disent qu'Irelia... Pourquoi Irelia et F ? Parce que vous ne savez pas jouer Irelia. C'est con, mais je suis désolé. Tu es délusionnel. Si en gold, tu dis que tu sais jouer Irelia, joue Irelia. Et si tu ne passes pas diamant en une semaine, c'est que tu ne sais pas la jouer. Si tu joues Irelia en gold et que tu ne montes pas en elo, c'est que tu ne sais pas jouer le champ. C'est simple. Irelia, c'est un champion. Si tu es à ton elo, là, l'objectif, c'est que si, entre guillemets, tu es stuck, entre guillemets, tu es à ton elo, tu joues à peu près comme les mecs de ton niveau, là, je vous donne les champions qui vont me permettre de gratter de l'elo. Genre, là, c'est délusionnel. Même en challenger, ils ne savent pas jouer Irelia. C'est... Enfin, il faut être raisonnable. Moi, je donne mon avis. Après, vous faites en fait ce que vous voulez. A bailo, les mecs ne savent pas kite, donc certains ranges me paraissent trop hauts. Oh, bah, il n'y a pas de range haut. Il y a qui ? En range haut, il y a Gnarr. Ça, il n'y a pas de range haut, là. Il n'y a aucun range dans le S plus S. En A, il y a Emmerdinger, et comme je l'ai dit, c'est à cause du tilt. Bon, je vais réorganiser en termes d'order. Donc, pour moi, le top 1, ça va être Darius. Mine de rien, l'order est assez bon, en vrai. Top 1, ça va être Darius. Je pense que top 2, ce sera Jax. Top 3, par contre, je ne sais pas trop. Ça pourrait être Rindamer. Parce qu'en fait, en face de lane, c'est assez safe. Si tu joues de façon défensive, et si tu joues de façon offensive, ça peut snowball. Après, ça dépend de la façon de jouer, bien sûr. Je mettrai Renekton en quatrième, et ensuite les deux un petit peu derrière. Les deux, je les mettrai Warwick et Shogad, je les mettrai entre S et S plus, mais je les mets en S plus pour qu'il y ait un peu de champions, que vous ayez le choix, quand même. Shogad n'a rien à faire là. Ben écoute, pense ce que tu veux, mais Shogad, c'est facile à jouer, ça fait des dégâts, c'est tanky, ça gagne les phases de lane, ça gagne les teamfights en solo. Je ne vois pas ce qu'il te faut de plus à Bailo. Je ne sais pas ce que tu veux, mais... Pourquoi oublier Draven ? Parce que Draven, ce n'est pas un champion. Bref, je ne vais pas expliquer tous les champions. J'en ai parlé, si vous voulez les descriptions, je vous l'ai fait pour tous les champions qui sont là à peu près, vous allez en regarder la vidéo, parce que je ne vais pas refaire 50 minutes de vidéo, je ne sais pas combien de temps ça fait que je record, mais je ne vais pas continuer de parler de chaque champion pour chaque personne qui me demande dans le chat. On va faire juste un order pour les S. Un order pour les S, ce serait un truc du style... Du style probablement les bruiseurs en haut. Kled, il est entre guillemets S, mais si tu maîtrises bien le champion, il est S+. Je ne peux pas le mettre premier ou dernier des S, ça n'a pas de sens. Il va aller au centre, mais on s'en fout. Kled, c'est si vous êtes très bon sur le champion, jouez-le, ça va être S+. Enfin, si vous êtes très bon, si vous avez joué beaucoup de champions. Chance mort de Salemi du S+, et le reste... On va faire ça comme order. En A, je fais très vite fait. Pour moi, ça va être... Faut le bien, je vais le mettre en dernier, parce que je ne suis pas sûr. Comme j'ai dit, c'est des spéculations. On va avancer un peu le single, je pense qu'on va le mettre ici. Un truc comme ça me paraît... Gnard, on me mettrait peut-être en dernier, en vrai. Gnard est trop squishy, en fait. Un truc comme ça. Alors... Ce que veut dire cette... Ah, il y a les situationnels également. Bon, bref. Ce que veut dire cette tier list, c'est si vous voulez monter en LO, à mon avis, ce qu'il faut que vous jouiez, vous cantonnez aux champions qui sont S+, S ou A, et si vous voulez vous amuser, vous jouez autre chose, tu vois. Mais typiquement, si vous voulez monter en LO, ne jouez pas des champions qui vous demandent autant d'investissement qu'une Riven, un Rise, une Cassio, une Irelia. C'est pour ça que c'est des champions que j'ai mis dans l'oubli, parce que c'est des champions qui sont très durs à jouer mécaniquement, que ça ne vaut pas l'investissement à votre LO pour faire ça. Tout simplement, jouer les champions, comme je l'ai expliqué, qui sont... Bah, j'ai expliqué leurs forces en S+, S et A. Pour moi, il ne faut pas aller chercher plus loin. Si vous voulez un monteur en LO, cantonnez-vous à peu de champions. Les champions situationnels. Alors, juste, j'ai mis en champion situationnel. Je vais vite fait vous dire pourquoi et quels sont leurs bons matchups. En fait, ils sont en situationnel puisqu'ils ont des bons matchups contre les S+. Rumble va être bon contre Jax. Contre Renex, c'est OK. Contre Gat, c'est pas mal. Et ça va être bon contre Ilaoi, c'est OK. Contre Panthéon, c'est OK. Contre Mokai, c'est très fort. Contre Mundo, ça va être fort. Contre Malfit, ça va être fort. En fait, Rumble va gagner beaucoup de matchups contre des S et des A. Donc, c'est pour ça qu'il est institutionnel. Vous pouvez le pick en counter-pick. Trundle, pareil. Trundle détruit à peu près tous les tanks. C'est facile à jouer. C'est très fort également contre Renekton. Ça va être fort contre Tryndammer. Par contre, ça va perdre contre Darius, Jax, Warwick. Certains tanks quand même, Shogat, je pense. Ah non, Shogat se fait détruire. Ça perd contre Mord. Mais bref, ça a des bons matchups contre des S+, S et A. Donc, pareil, vous pouvez le jouer. Et Kennen, pareil. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'ils sont institutionnels. Je mets la vidéo sur YouTube. Ouais. Ça va aller sur YouTube. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. J'ai l'impression que ça a été long. Je n'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé. J'ai l'impression que ça a pris une plombe. Ici, il faut que je fasse ça pour Plat, Diams et Diams Challenge. Ça va me prendre une plombe. Ça fait combien de temps qu'on est là ? Je suis désolé, ça a été un peu long. Je mettrai un jiazo de la tier liste. Je mettrai un jiazo de la tier liste dans la description pour que si vous avez la flemme de tout regarder. Mais si vous voulez les explications, etc., regardez la vidéo. Je le dis à la fin, ça a du sens. Donc ça, c'est la tier liste des champions à jouer top entre Iron et Gold. Bien sûr, c'est quand même une grosse marge d'élo. Comme j'ai précisé, pour certains champions, ils vont être meilleurs à Bylo ou à Oelo. Et il y a un truc qui rentre en compte, c'est votre expérience sur les champions. Si vous avez beaucoup joué à certains champions, ils vont gagner en prio. Mais principalement, vous jouez du S+. Je pense que vous allez monter. Tu peux peut-être ne pas classer les champions. Atipic top. Là, j'ai enlevé pas mal de champions. Il y a des champions à ne pas jouer qui auraient pu être joués au top. Mais bref. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour YouTube. Que ce n'était pas trop long. Et que ça vous a intéressé. J'ai donné mon avis sur beaucoup de champions. J'ai beaucoup parlé. Il y a un gros débit de parole. J'espère que vous avez... Pour ceux qui ont écouté et qui étaient là jusqu'au bout. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit com si vous pensez que tel champion... Alors, je ne veux pas que tout le monde dans le chat me dise... Ouais, moi, je suis Silver 2. J'ai fait une game de Maître Guitop. J'ai fait 15-0. Honnêtement, ça, je n'en ai rien à foutre. Tu vois, on est des millions de joueurs du jeu. Si tu me dis ça, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous mettez un commentaire en mode... Je vois que tel champion marche en général dans mes games. Vous n'êtes pas obligé de jouer top. Mais si par exemple, vous voyez que votre top laner se fait toujours casser la gueule... Si en face, il y a un Atrox. Tu vois, ça, je n'ai pas l'info. Peut-être Atrox, on va le mettre... Atrox et Camille, ça va être dans le haut du tiers B, d'ailleurs. C'est les champions qui pourraient limiter les ornes aussi. Mais bref, si vous voyez certains champions... Ça, vous pouvez le dire à vos potes ou aux autres gens de la vidéo. Vous leur dites... Moi, par exemple, je trouve que... Atrox top, ça marche très bien en Silver. À chaque fois que j'en vois un, ça détruit mon adversaire. Ça, ça a plus d'intérêt. À dire... Ouais, moi, j'ai fait une game hier. J'ai joué Cassio top. J'ai fait 9-1, machin. Ça a moins d'intérêt. Voilà, bon. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir les autres tierlists, je vais essayer de faire les autres. Je ne sais pas si je ferai tout ce soir. J'ai trop parlé. J'ai mal au crâne. Je n'ai pas assez bu. Je vais aller boire un gros verre d'eau. Et je vous dis à la prochaine. Petit pouce bleu, abonnement, tout ça. Si ça vous a plu. Et voilà, ciao.